2,3 millions de Québécois n'ont pas de médecins de famille. Cette situation, on le sait, vient avec de nombreux tracas. Il y a un dossier qui est présenté cette fin de semaine dans le journal. On parle de beaucoup de départs à la retraite de médecins, notamment. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, est avec nous. Bonjour, M. Brunet. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que des gens, on voyait dans le dossier de la fin de semaine, des gens doivent attendre 3, 4 et même jusqu'à 7 ans sur une liste d'attente pour avoir un médecin? C'est inacceptable. Nous-mêmes, au Conseil pour la protection des malades, on a des gens qui cherchent à avoir un médecin de famille depuis soit la retraite du médecin ou d'autres circonstances. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de cas lourds qui ne sont pas pris en charge par les médecins. Le ministre parlait certainement à bon droit des 13 000 patients parmi les millions dont vous parlez, qui n'ont pas de médecin de famille, mais ceux-là attendent beaucoup plus longtemps. Et parfois, à cause de leurs conditions lourdes, décèdent sur la liste d'attente. On voit qu'il y a un manque de médecins de famille, on le sait, mais là, il y a des départs à la retraite. Il y a la courbe démographique, vieillissement de la population aussi. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour mieux planifier ces départs à la retraite-là de médecins et les entrer dans le réseau de la santé? Je vais vous poser une bonne question. Comment se fait que cette planification-là, dont tout le monde connaissait le résultat éventuel depuis plusieurs années, d'ailleurs, il y a un médecin qui témoigne à cet effet dans le journal, comment se fait qu'on n'a pas mieux planifié? Ce n'est pas aux nouveaux élus et aux politiciens de planifier nécessairement, mais comment se fait qu'au ministère, il ne manque pas de monde, convenons-en, on ne doit pas mieux planifier et trouver des solutions à cette crise. On est en train de vivre une crise. Il y a une crise à l'urgence, mais il y a une crise chez les médecins qui quittent et qui ne sont pas remplacés par suffisamment d'autres médecins. D'ailleurs, que font les gens qui sont très malades, qui n'ont pas de médecin de famille? Ils se rabattent à l'urgence. Là, on a une crise à l'urgence. Alors, tout ça doit se régler. C'est un effet domino. Évidemment, c'est un patient qui souffre, malgré le fait qu'on dépense milliards pour le réseau de la santé. C'est un peu triste. Mais rappelons-nous, l'article 13 de la Loi sur la santé, l'article 14 du nouveau projet de loi 15, décide et prévoit déjà que vous ne pouvez pas nous blâmer s'il manque de monde. On a déjà décidé dans la loi que ce ne serait pas de notre faute parce que tout est limité par le nombre et les ressources qui sont disponibles. Alors, c'est difficile de blâmer l'État, mais ça n'enlève rien au fait qu'on paye beaucoup d'impôts pour des soins qu'on ne reçoit pas. Et pour les Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, donc vous en parliez, certains doivent aller à l'urgence lorsqu'ils ont un problème. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour mieux les soutenir? On sait qu'il y a le fameux guichet d'accès à la première ligne, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça a aidé? Bien, la seule solution présentement, c'est d'aller à l'urgence ou d'essayer d'avoir un médecin, par le GAP notamment ou par le 8-1-1. Mais malheureusement, il y a d'ouvrages encore à faire. On parlait déjà lors de la crise aux urgences que pour enlever le monde qui n'a pas vraiment besoin d'être vu en urgence, de se référer à ces ressources-là, le GAP, le 8-1-1. Mais même ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Alors, tant qu'on ne renforcera pas ces lignes-là, le 8-1-1, le GAP, tant qu'on n'ira pas soigner les personnes âgées chez elles, il y a des rapports qui disent que plus vous soignez les gens âgés chez eux, plus vous coupez et vous évitez de les envoyer à l'hôpital, vous sauvez des lits d'hôpital, alors que parfois juste une stabilisation de l'état de la personne suffirait. Mais on ne le fait pas encore. C'est long. Je sais qu'il y a des annonces qui se font, ce n'est pas à faute nécessairement des politiciens qui font des annonces, mais l'État, la machine, a de la misère à fournir. Et c'est ça, véritablement, que j'espère que le projet de loi 15 avec le nouveau Santé Québec, c'est très, très bureaucratisé, ça prend trop de temps. Non seulement un manque de médecins, mais quand on en a, on manque de ressources, on manque d'efficacité pour soigner les gens convenablement. Et en terminant, qu'est-ce que vous pensez? On voit des gens, on voyait dans le dossier de la fin de semaine du journal, des gens qui se tournent vers le privé, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de certains papiers, entre autres pour la SAQ, par exemple, qu'est-ce que vous pensez que des gens doivent carrément les payer pour pouvoir être en mesure d'avoir un service? C'est inacceptable. Si vous avez besoin d'un rapport de médecin pour telle ou telle activité reliée à votre santé, ça devrait être gratuit. Vous ne devriez pas avoir à payer, mais tout le monde se renvoie la balle. C'est très difficile d'avoir un médecin qui va signer un rapport de ce type-là. Et en attendant, c'est la personne qui n'obtient pas ce document-là. Parfois, c'est un permis de conduire. J'ai des cas aussi, des plaintes pour des gens qui n'ont pas de permis de conduire parce que la SAQ et un médecin n'ont pas voulu essayer. C'est compliqué. C'est compliqué. Et en attendant, il y a du monde qui souffre, du monde sur les listes d'attente, et on perd du monde sur les listes d'attente. C'est ça qui m'horripile et que je dénomme certainement ce matin. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Bonne journée.